Je suis David Dufresne, documentariste, écrivain, et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le maintien de l'ordre, l'enquête ». Ce sont des questions, les questions policières que je suis depuis une vingtaine d'années. Le maintien de l'ordre à la française, pendant très longtemps, c'était montrer sa force pour ne pas s'en servir, ce qu'on appelle la psychologie de la foule. La France avait un savoir-faire qui était relativement reconnu. On ne frappait pas la foule, on ne la visait surtout pas, pour tout un tas de raisons. L'une d'elles, c'était la peur panique des politiques de la mort d'un manifestant. C'est au moment de cette intervention qu'un jeune homme de 22 ans, Malik Ousekine, étudiant un dauphine, va trouver la mort, malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer. Quelques mois plus tard, la droite au pouvoir perd les élections, et depuis, ça fige totalement le maintien de l'ordre, de gauche comme de droite, le mot d'ordre, c'est pas de mort de manifestant. Depuis quelques semaines, on a le sentiment extrêmement clair que ce maintien de l'ordre, cette idée d'un maintien de l'ordre relativement psychologique, est en train de voler en éclats pour un maintien de l'ordre militarisé. La violence des manifestants répond à la violence des policiers, qui répond à la violence des manifestants. C'est extrêmement compliqué dans le moment d'essayer de discerner qui amène le plus de violence, etc. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on atteint des chiffres exceptionnels qu'on a jamais vus auparavant en termes de nombre de blessés, de grenades qui sont tirées, grenades lacrymogènes, de flashballs utilisés, d'interpellations, de garde à vue. Ce sont des chiffres absolument incroyables, qui dépassent vraiment toute l'histoire récente depuis la Deuxième Guerre mondiale en France, donc ça fait un bail. On n'a jamais vu ça dans la métropole, jamais. J'ai commencé à les collecter de manière instinctive, en me disant quand même j'en vois deux, trois, et puis depuis maintenant une dizaine de jours, j'en suis à une centaine de signalements. Ce que je fais, c'est que dès que je vois des vidéos ou des photos, je les signale sur Twitter à Place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, en leur demandant d'enquêter pourquoi cette jeune femme a perdu un oeil, pourquoi ce jeune homme a perdu une main, pourquoi on voit des manifestants, les bras en l'air, qui se prennent un flashball dans le torse, pourquoi il y a autant de manifestants atteints à la tête, ce qui est strictement interdit par la doctrine. J'en suis à une centaine de signalements, je n'ai toujours pas à ce jour de réponse de la Place Beauvau, évidemment. On est en train de vivre un moment de basculement dans le maintien de l'ordre, il est révélé par les réseaux sociaux, et je crois que c'est important d'aller sonder ce qui se passe plutôt que d'être dans le déni et dans l'indifférence.